Les membres d'MDM et membres de plein d'autres choses, n'est-ce pas, c'est-à-dire? Exactement. Il faut que tu présentes un peu. Oui, oui, un homme très ok. Donc, je vais commencer à te présenter. Non, mais attends, je vais juste faire une petite présentation. Donc, la démarche d'ici les Rosemont-Ensemble, c'est quoi? Donc, le comité qui vous invite fait partie de cette démarche-là. C'est une démarche d'identification et de priorisation et de réalisation de priorité de quartier. Ce que ça veut dire, c'est qu'en 2012, 400 citoyens intervenants se sont retrouvés au cégep de Rosemont pour se voter des priorités, des préoccupations quartier. Donc, on avait sept priorités qui avaient été préétablies avant. Et sur ces 17-là, on en a choisi sept priorités qui sont devenus sept comités de citoyens et d'intervenants. Donc, les priorités sont devenues des comités, dont celui-ci, qui est le comité de démocratie et de participation citoyenne. Je me permets de vous nommer les autres priorités. J'en ai toujours quelques-unes. Il y a eu le logement. Priorité logement, priorité accès à la nourriture, priorité accès à la santé et aux services sociaux, démocratie, priorité culture, priorité environnementale et... Transport. Merci Serge! Comité de transport. Donc, le comité de démocratie et de participation citoyenne, on a environ huit personnes, huit membres, cinq citoyens et trois intervenants. Et j'inviterai l'un des membres, Richard Nicole, à venir présenter un petit peu les actions du comité de démocratie et de participation citoyenne. Richard! Merci, Daniel! Ça me fait plaisir! Vas-y! Nous sommes des participants ce soir, n'est-ce pas? Oui! Alors, moi, c'est Richard Nicole. Je travaille à la Maisonnée, qui est une organisation d'accueil et d'aide aux nouveaux arrivants. Et donc, on est dans le quartier Rosemont, dans l'arrondissement. Et conséquemment, on peut participer à des comités de la démarche, décider rosemont ensemble, ce que j'ai proposé à mon patron, pour avoir des congés de temps en temps du bureau et accepter. Donc, on s'est réunis le soir, souvent, à la fin de journée, pour discuter de différents sujets qui visent à promouvoir la participation citoyenne et l'implication sociale. C'est vraiment notre objectif à nous, qu'on en a à faire. Ça fait trois ans déjà que la route a commencé. Et on met l'emphase sur des choses assez précises, réalisation d'outils d'éducation populaire sur la participation citoyenne, la lutte à l'exclusion et à la pauvreté, fonctionnement des instances politiques du quartier. On amène des gens à participer aux assemblées de l'arrondissement, de l'hôtel de l'arrondissement, etc. Et aussi, on essaie d'identifier, de promouvoir des lieux et des espaces de participation et d'implication, grosso modo. Donc, on fait ça, on va aussi le cours. Donc, on vous invite à venir participer avec nous, ça vous tente. Deuxièmement, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, cette dizaine de personnes qui tournent autour du comité, on a fait dans un premier temps, et ça c'est surtout Daniel, notre agent de développement, notre agent de mobilisation qui l'a fait, c'est qu'on a terminé un guide de participation citoyenne. Moi, je vais vous dire, j'en avais déjà vu. Et puis, celui-là, il a attiré mon attention au point que je m'en sers à l'amazonnée auprès des gens. Deuxièmement,